Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce cours théorique sur l'Union européenne. C'est un cours de formation géographique et sociale. Je vous rappelle que la dernière fois on avait expliqué le point 1 et 2, pourquoi l'Union européenne, quels sont les objectifs de l'Union européenne. Ensuite on avait expliqué les dix grandes étapes de la construction de l'Union. Aujourd'hui nous allons voir comment l'Union européenne s'agrandit, les élargissements de l'Union européenne, quels sont les critères à respecter. Et dans un deuxième temps, comment l'Union européenne fonctionne au sein de ces institutions. Je vous propose de commencer tout de suite par le chapitre 3, l'élargissement de l'Union européenne. Il faut savoir que l'Union européenne est ouverte à tous les états européens, sur le territoire de l'Europe, qui remplissent des critères démocratiques, économiques et politiques nécessaires. Je ne rentre pas encore trop dans les détails, on va y arriver dans quelques instants. Donc il faut savoir que pour chaque élargissement, l'Union européenne doit vérifier deux choses. La première c'est sa capacité d'absorption, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le nouvel État déstabilise ses politiques qui ont été mises en place depuis déjà plus de 50 ans. Enfin il faut aussi vérifier que le fonctionnement de ces institutions ne soit pas trop perturbé, et que l'Union européenne puisse modifier les locaux par exemple, puisse disposer suffisamment de moyens pour s'adapter à l'arrivée d'un nouveau membre. Donc c'est la première étape avant que les membres puissent voter à l'unanimité, car chaque État membre qui est déjà membre maintenant doit être d'accord pour que le nouvel État arrive dans l'Union européenne. Alors le site Wikipédia propose une infographie de l'adhésion des différents pays et des pays candidats notamment à l'Union européenne. Donc je vous propose de le décortiquer ensemble. On a les six premiers pays fondateurs de l'Union européenne, bien entendu la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ensuite on observe un deuxième groupe, donc on a l'Irlande, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Espagne et la Norvège. Donc vous voyez que l'Espagne a été rejetée une première fois dans les années 60 pour enfin rentrer dans l'Union européenne en 1986, 85-86. Voilà, donc on a eu l'Irlande, le Royaume-Uni et le Danemark qui sont tous arrivés dans les années 70. Et la Norvège est passée, vous voyez, par plusieurs États, soit en état de candidature reconnue, puis a retiré sa candidature plusieurs fois. Donc là, le cas de la Norvège n'est toujours pas décidé. Donc l'Espagne, la Grèce et le Portugal sont arrivés dans les années 80. Ensuite, on a un autre groupe ici qui a suivi. Donc la Turquie a déposé sa candidature. Elle a été officiellement reconnue dans les années 2000. Donc son cas n'est toujours pas encore délibéré. Le Maroc avait posté sa candidature dans les années 87 environ. Bon, mais étant donné qu'elle n'est pas sur le territoire européen, elle a été tout de suite rejetée. Puis ensuite, l'Autriche, Chypre, Malte, la Suède, la Finlande et la Suisse ont posté leur candidature. Alors on a tout d'abord l'Autriche, la Suède et la Finlande qui sont rentrées dans l'Union européenne. Et puis Chypre et Malte, donc ça vous le savez, qui sont rentrés en 2007. Donc avec les autres pays que voici. Donc la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, etc. Donc ce groupe des pays baltes qui sont rentrés, voilà, donc bien plus tard. Donc c'est à ce moment-là que 10 pays sont rentrés dans l'Union européenne et qu'il a donc fallu modifier les institutions. Donc la Roumanie et la Bulgarie sont arrivés un peu plus tard. Enfin, on a maintenant la Croatie qui est rentrée l'année passée dans l'Union européenne. Et voici les futurs candidats, donc la Macédoine, le Monténégro, l'Albanie, l'Irlande, où les négociations sont toujours gelées. Et on a maintenant donc la Serbie, donc l'ancien pays de l'ex-Yougoslavie. Alors une dernière chose à dire sur ce graphique, donc ce sont les pays avec la fin de leur bar en vert foncé. Ce sont les pays qui ont adopté l'euro comme monnaie nationale. Et donc on en compte 18, le dernier étant la Lettonie, qui donc l'a adoptée en 2014. Ok, maintenant voyons quels critères les pays candidats doivent remplir pour pouvoir justement rentrer dans l'Union européenne. Alors tout d'abord, il y a les critères juridiques. Donc pour être candidat à l'Union européenne, les pays doivent être déjà sur le sol européen. Respecter les principes de liberté, de démocratie, respecter les droits de l'homme, ainsi que les libertés fondamentales, et ce qu'on appelle l'état de droit, pour simplement poser sa candidature. Une fois que c'est fait, donc tout ça est stipulé dans le traité de Lisbonne, donc l'article 49, et bien en fait ils sont candidats, et doivent après donc satisfaire aux critères de Copenhague, qui ont été définis en 1923, pour pouvoir être membre de l'Union européenne. Alors, ces critères sont au nombre de trois, donc ils doivent disposer d'institutions stables, d'une économie de marché viable et de la capacité à assumer les obligations de l'Union européenne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? L'institution stable, c'est simplement qu'ils doivent garantir la démocratie, la primauté du droit, donc c'est-à-dire que le droit est tout puissant, le respect des droits de l'homme et des minorités, ainsi que leur protection. Une économie de marché viable, c'est-à-dire ici que les pays doivent être capables de faire face aux pressions commerciales et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union européenne. Enfin, de leur capacité à assumer des obligations de l'Union européenne, et bien les pays, voilà, donc il y a certaines obligations qui découlent de l'adhésion, et les pays doivent notamment souscrire aux objectifs à long terme et à court terme de l'Union européenne. Le pays doit disposer d'une administration, une administration publique, capable d'appliquer la loi européenne. Ok, donc ça ce sont, voilà, c'est vraiment les détails ici, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt que vous reteniez les trois points principaux. Donc quelles sont les différentes étapes pour adhérer à l'Union européenne ? En fait, c'est très simple. Vous allez voir la première étape, le pays entre sa candidature à la Commission européenne, qui va donc vérifier les critères qu'on vient de voir. Ensuite, les États membres vont voter à l'unanimité au Conseil européen, qui rassemble les chefs d'État des différents pays de l'Union européenne. Ensuite, le Parlement va voter à la majorité absolue. Et donc, une fois que tout ça c'est fait, on va signer les traités d'adhésion, donc les traités qui stipulent exactement tout ce que le pays doit faire pour rentrer dans l'Union européenne. Et enfin, le pays va recevoir les aides financières pour rattraper son retard économique, pour pouvoir donc faire partie de l'Union européenne en tant que telle. Alors rapidement, donc jusqu'où l'Union européenne peut-elle s'étendre ? Ça c'est une bonne question, parce que, bon, on a différentes opinions sur le sujet, concernant donc ses frontières finales, et ça aura un impact sur son identité aussi. On a, voilà, j'ai ici différents exemples de pays, comme l'Ukraine et la Turquie, qui sont à cheval sur l'Europe et l'Asie. En même temps, ils respectent certaines règles, ils ne respectent pas d'autres règles de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme, par exemple. Et donc voilà, la question de leur adhésion reste toujours d'actualité actuellement, et devra donc être traitée par les différents organismes de l'Union européenne. La question, voilà, concernant le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, ces pays sont enclavés, on pourrait dire, dans l'Union européenne. Ils sont sur le continent européen, ils font partie des pays, donc voilà, respectant tous les critères d'adhésion, mais pourtant, eux, ils ne veulent pas en faire partie. Donc est-ce qu'à terme, ils seront obligés d'en faire partie, compte tenu de la situation mondiale ? Bon, là, seul l'avenir nous le dira. La réponse générale est une réponse de bon sens. Donc tout pays qui est capable d'assumer les différents traités, notamment le droit d'assumer l'adhésion à la zone euro, peut devenir membre de l'Union européenne. Et donc il ne faut pas oublier que l'Union européenne, c'est un processus en création continue depuis 1950. Et donc, voilà, son but, c'est évidemment de s'étendre. Et donc, on ne pourra pas dire à un moment, stop, on arrête de s'étendre et on n'accepte plus personne dans l'Union européenne. Alors, un dernier point sur l'élargissement de l'Union européenne, c'est la politique européenne de voisinage, qu'on appelle aussi la PEV. Donc cette politique européenne, voilà, vise à réduire l'écart, les inégalités entre les pays de l'Union européenne et les voisins. Et ses voisins. Donc ses voisins, on les voit ici sur la carte en vert foncé. Donc le problème, c'est que comme l'Union européenne se développe de plus en plus, vu qu'elle est encore en développement maintenant, l'écart se creuse avec des pays moins riches sur les côtés, qui évoluent plus lentement. Et donc on a des fortes inégalités, notamment contre l'immigration clandestine. Donc l'Europe va devoir lutter contre l'immigration clandestine avec l'aide de ces pays-là, contre la rupture des importations énergétiques. Donc rappelez-vous, dans la première partie de ce cours, on parlait notamment du gaz qu'on importe de Russie. Il faut que le gaz qui va transiter par des gazoducs sur le terrain, il n'y ait pas des ruptures, des freins entre les différents pays. Voilà, concernant la dégradation environnementale, il ne faut pas oublier que la pollution n'a pas de frontières. Donc un navire qui s'échouerait par exemple en mer Méditerranée, même s'il est dans les eaux territoriales algériennes, il pourrait polluer les côtes de l'Espagne et de la France. Donc là, ce sont des choses à régler entre les pays de l'Union européenne et ces pays voisins. Voilà, et donc là aussi, des choses à intégrer, c'est la pénétration de la criminalité organisée, donc des mafias par exemple, et du terrorisme. Donc tous ces points-là sont à gérer entre l'Union européenne et ses voisins. Et donc l'Union européenne va généralement accorder des crédits à ces pays-là pour soutenir leur développement économique et pour lutter contre les quatre points que je viens de lister. Alors la deuxième partie de ce cours concerne le fonctionnement de l'Union européenne. Et donc ici, on va passer en revue ces institutions décisionnelles, notamment pour la création d'un texte de loi. Alors il ne faut pas oublier que l'Union européenne a une construction un peu particulière. On la cite généralement comme étant plus qu'une confédération d'États, comme par exemple les États-Unis, et moins qu'un État fédéral. Donc il comporte plusieurs entités. Et donc c'est vraiment une construction originale qui n'entre pas dans une catégorie juridique classique. Donc voilà, en d'autres termes, l'Union européenne est fondée sur un système politique original et qui est en permanente évolution depuis plus de 60 ans. Voici les différents organes de décision au sein de l'Union européenne. Et je vais commencer tout de suite par le Conseil européen. Les trois autres, les trois principaux autres, sont le Conseil des ministres ou le Conseil de l'Union européenne, la Commission et le Parlement européen. Donc qu'en est-il du Conseil européen ? Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Donc le Conseil européen, c'est le principal centre de décision politique de l'Union européenne. Il comporte 28 chefs d'État et le président du Conseil. Donc il y a 29 personnes qui vont se rassembler ici, dont principalement les chefs d'État. Le président du Conseil était jusqu'en 2014 le belge Herman Van Rompuy, qui a rendu ses fonctions il y a deux mois. Et maintenant, il est détenu par le Polonais Donald Tusk. Alors le Conseil européen se réunit quatre fois par an à Bruxelles. C'est le président qui va coordonner le travail de manière générale. Il est élu par ses membres pour deux ans et demi. Donc ça, c'est possible deux fois. Donc c'est rééligible une fois seule. Donc le Conseil européen fixe les objectifs de l'Union européenne. Il va en fait donner l'impulsion des principaux objectifs, des principales initiatives politiques de l'Union européenne. Et donc voilà, ce Conseil aborde également les problèmes d'actualité internationale à travers ce qu'on appelle la PESC, donc la politique étrangère et de sécurité commune. Voilà, ça c'est tout ce que vous devez savoir pour le Conseil européen. On va aborder maintenant le Conseil de l'Union européenne. Ou ce qu'on appelle aussi le Conseil des ministres. Alors cet organe décisionnel est composé, comme son nom l'indique, des ministres des gouvernements nationaux de l'Union européenne. Donc ils sont chaque fois différents en fonction de l'ordre du jour. Donc selon la matière à discuter ce jour-là, eh bien les ministres seront compétents en fonction. Donc imaginez qu'ils doivent parler d'un problème lié au quota lié à l'agriculture, par exemple, eh bien ce seront les ministres de l'agriculture des différents pays qui vont se rassembler. Si c'est un problème lié au transport, ce sont les ministres des transports qui vont se réunir pour parler de ce problème-là. Ok, donc voilà, le Conseil dispose en gros du pouvoir législatif avec le Parlement européen. Et avec le Parlement européen, il va décider du pouvoir budgétaire. C'est un gros pouvoir qui leur est conféré, car ils vont pouvoir décider où investir l'argent de l'Union européenne. Alors ici, au Conseil des ministres, une décision sera adoptée si elle obtient le soutien de 55% des membres du Conseil, ce qui devrait normalement représenter au moins 65% de la population de l'Union européenne. Alors, c'est une présidence par rotation pour une durée de 6 mois. Donc là, la présidence change environ tous les 6 mois. Ok, donc maintenant, on va voir ce qu'il en est de la Commission européenne. Alors la Commission européenne, comme son nom l'indique, elle est composée de 28 membres, ce qu'on appelle des commissaires. Ils sont chargés d'enquêter, qui sont chargés de rédiger des rapports, etc. Ils sont nommés par le Conseil européen. Alors le président, c'est Jean-Claude Juncker, qui aussi depuis cette année a pris ses fonctions à la Commission européenne. Jean-Claude Juncker qui est luxembourgeois. Vous avez déjà peut-être entendu parler par rapport à toutes ces histoires de fraude fiscale au Luxembourg. Alors, ses membres sont nommés pour 5 ans, voilà. Et le Parlement peut, à n'importe quel moment, dissoudre la Commission européenne. Voilà, donc si elle ne respecte pas ses engagements. Alors elle a un rôle très important ici. C'est pourquoi le Parlement a la main mise dessus aussi. Elle veille à l'application des différents traités. Elle a l'initiative des règlements, des directives. Alors, ces règlements et directives, ce sont des lois qui vous concernent tous les jours, voilà, en tant que citoyen européen. Et c'est elle aussi qui va donc rédiger les traités de loi qui seront appliqués à l'ensemble des pays. Donc ça, c'est pour la Commission. On va parler maintenant du Parlement européen. Donc le Parlement européen, c'est tout simplement un Parlement. Donc ça représente le peuple. Et ça exerce aussi un contrôle politique des différents autres organes de l'Union européenne. Il y a 751 membres actuellement ici, donc début 2015. Ils sont élus au suffrage universel tous les 5 ans. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de choisir, de voter pour vos représentants au Parlement européen, donc tous les 5 ans. Alors il va réunir donc chaque mois tous les députés européens à Strasbourg. Il y a parfois certaines sessions additionnelles qui se font à Bruxelles, mais bon, voilà, c'est dans de rares cas. Alors le Parlement va exercer une fonction législative à deux niveaux. La première est très importante. C'est une procédure qu'on appelle de co-décision. Donc comme je l'ai dit avec le Conseil des ministres, eh bien ils vont avoir l'opportunité ici de co-décider. Donc il faut que le Conseil des ministres et le Parlement européen donnent leur accord pour que le projet de loi puisse continuer à évoluer. Si un des deux n'est pas d'accord, alors là, le projet de loi est arrêté. La deuxième fonction législative, c'est ce qu'on appelle une fonction d'avis conforme. Bon, ici c'est moins important. C'est tout simplement une manière de conclure des accords internationaux. Mais ici, le Parlement va surtout partager avec le Conseil le pouvoir budgétaire. Et quand je dis Conseil 6, c'est bien sûr le Conseil des ministres. Alors ce pouvoir budgétaire étant bien entendu très important, car ça exerce une influence considérable sur les politiques de l'Union, les politiques à venir de l'Union européenne. Alors le Parlement européen, donc pour en terminer avec ça, c'est l'organe de contrôle démocratique de l'Union européenne. Voilà, donc il va notamment pouvoir approuver ou rejeter les présidents de la Commission, ainsi que sa délégation, donc toutes les personnes qui l'accompagnent. Donc ce qu'on appelle une motion de censure. Donc voici un extrait. Donc le Parlement dispose du pouvoir de renverser l'ensemble de la Commission à tout moment, en adoptant une motion de censure. Et si celle-ci requiert deux tiers des votes, donc elle est acceptée. Le Parlement contrôle aussi la gestion quotidienne des politiques de l'Union européenne, en posant les questions orales et écrites à la Commission et au Conseil. Donc c'est évidemment, voilà, donc beaucoup d'échanges entre le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission européenne. Voilà, voilà. Donc d'où le fait qu'il y ait plein de flèches dans tous les sens. Donc on a une co-décision entre le Conseil et le Parlement européen. Les projets de loi vont, va en va et vient, entre le Conseil de l'Union européenne et la Commission. Et le Parlement européen, entre autres, investit, vote pour la Commission et contrôle la Commission, évidemment. C'est un organe très puissant, vu que c'est elles qui font les lois. Alors, si on suit l'évolution d'une loi, elle va suivre ce schéma bien particulier. Voilà, donc elle va commencer au Conseil européen. Donc imaginez qu'il y ait un événement particulier, je ne sais pas moi, un événement lié à l'écologie, un pétrolier qui s'échoue ou quoi. Et bien, c'est le Conseil européen qui va donner les directives à la Commission européenne. La Commission européenne, au point numéro 2, va donc créer des lois qui devront être appliquées par les différents pays. Alors, ces lois sont ensuite votées au point 4 et au point 3, donc par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne. Donc, d'où la double flèche, la co-décision entre les deux. Et une fois que le feu vert est donné au niveau de cette loi, aussi bien du Conseil de l'Union européenne que du Parlement européen, et bien donc là, la loi est créée et donc est d'application dans l'Union européenne, donc concrètement sur le terrain. Donc maintenant, on va voir les 6 autres organes qui sont ici en dessous, en petit. Ce sont 6 organes qui sont périphériques, aux 4 que je viens de citer. Et je vous propose de commencer par ces 3-ci, donc la Banque centrale européenne, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour des comptes. Alors rapidement, donc la Cour de justice est basée au Luxembourg. On a ici un juge par état membre, donc il y en a 28. Ils sont élus pour 6 ans et voilà, ils assurent le respect du droit européen et l'application des traités, donc notamment au niveau des communautés. Donc si une communauté ou si une région ne respecte pas ça, et bien donc elle devra rendre des comptes à la Cour de justice. La Banque centrale européenne est basée à Francfort. Elle est celle qui gère l'euro, la politique monétaire de l'Union européenne. Et son principal rôle est de maintenir la stabilité des prix dans la zone euro. On verra un cas concret dans un instant. La Cour des comptes est, elle, basée au Luxembourg. Elle contient 28 membres. Là aussi, ils sont élus pour 6 ans. Et leur objectif ici, à la Cour des comptes, c'est de vérifier la régularité des recettes et des dépenses. Donc en gros, le fait qu'il n'y ait pas d'argent illégal qui entre dans les recettes de l'Union européenne. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler la bonne gestion financière. Donc concernant la Banque centrale européenne, comme je vous l'ai dit, son rôle était de maintenir la stabilité des prix dans la zone euro. Et donc ici, on peut voir, simplement pour illustrer, elle est parvenue à maintenir un taux d'inflation relativement bas dans les 17 pays de l'Union européenne qui utilisait l'euro, enfin en tout cas qui utilisait l'euro, ici c'est un vieux graphe, donc en 2013. À la fin de la courbe, on voit bien la crise en 2008 qui a eu un petit soubresaut comme ça, mais donc elle est parvenue à maintenir un taux d'inflation relativement bas. OK, donc maintenant je vous propose de terminer avec les trois derniers. Donc on va commencer par le comité économique et social. Le comité économique et social est aussi basé à Bruxelles. Il est composé de 353 conseillers et il permet à tous les acteurs économiques de se faire entendre. Donc voilà, ça c'est généralement un organe qui est consulté par la Commission européenne. Donc quand la Commission européenne décide de savoir comment ça se passe sur le terrain, elle va aller voir le conseil économique et social et le comité des régions. Donc le comité des régions est lui aussi à Bruxelles, composé des représentants des collectivités régionales. Donc c'est vraiment la voie des différentes régions bien précises dans l'Union européenne. Et donc elle aussi va émettre différents avis sur les traités. Et donc ces deux organes, le comité économique et social et le comité des régions, ont un rôle de consultance pour la Commission européenne. Alors le dernier, c'est la Banque européenne d'investissement, qui est basée au Luxembourg et qui simplement accorde des prêts et des garanties pour des régions moins développées ou des entreprises en difficulté dans des régions clés. Voilà, donc c'est tout simple, ça accorde un prêt financier. Donc voici le siège des différentes institutions européennes. Donc les principaux se situent à Bruxelles, la Commission, le Conseil des ministres, le Conseil européen. Le Parlement, elle est située à Strasbourg principalement. De temps en temps, le Parlement s'installe à Bruxelles. Le comité économique et social européen et le comité des régions, donc ces deux organes de consultation, sont localisés à Bruxelles. Alors au Luxembourg, on a la Cour de justice, la Cour des comptes, la Banque européenne d'investissement et à Francfort, la Banque centrale européenne. Alors un point qu'on n'a pas vu, c'est Europol, qui est the European Police Office, qui est un office de police criminelle intergouvernementale, qui a donc ici facilité l'échange de renseignements entre les polices nationales en matière de drogue, en matière de terrorisme, de criminalité internationale, de pédophilie, etc. au sein de l'Union européenne. C'est un genre, une super police, qui est basée donc à l'AE. Voilà, donc j'en ai terminé pour mon deuxième cours sur l'Union européenne. La prochaine fois, nous verrons donc ce que fait l'Union concrètement et quel est l'état du marché intérieur. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo ainsi que toutes les autres sur le site du cours, donc www.sounier.com. Voilà, un tout grand merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.